Direction les Etats-Unis. Plus précisément, nous sommes en Pennsylvanie, dans le nord-est du pays. Le 12 novembre 2013, au matin, une femme avance dans une ruelle de Sunbury. Elle a des choses à faire et ne s'attend pas du tout à faire cette découverte sur son trajet. Elle tombe sur le corps d'un homme, visiblement mort depuis plusieurs heures. L'individu est couvert de sang et le visage a viré au violet. La police est prévenue et la nouvelle fait le tour de la ville. Suite à cette nouvelle, les habitants sont sous le choc. Et tu m'étonnes, t'es paisible à vivre en paix. Et là, t'apprends qu'un corps a été découvert dans ta petite ville. Y'a de quoi avoir peur. Et je peux te dire qu'après une telle nouvelle, moi je sors plus de chez moi. Y'a de quoi devenir parano. Donc de telle situation, je le souhaite à personne. Et en effet, le corps a été découvert dans une petite localité de moins de 10 000 habitants. Si des personnes décèdent tous les jours, un meurtre n'est pas chose courante. Et l'information fait rapidement l'objet de toutes les conversations. Le chef de la police locale, Steve Mazeo, renseigne qu'on comptabilise un homicide tous les 18 mois, voire 2 ans. La victime a été dépouillée de son portefeuille, mais son portable se trouve visiblement toujours sur elle. L'homme est identifié comme étant Troy La Ferrara, un homme de 42 ans. C'est un enfant du pays, comme dit l'expression. Étant né à Sunbury le 20 juin 1971. Il était marié depuis 2 ans avec sa femme, qui se nomme Colin. Il n'est pas connu des services de police, et il est ce que l'on peut décrire comme une personne sans histoire. Il a été poignardé à une vingtaine de reprises. 20 reprises. Imaginez juste une seule seconde l'acharnement qu'il a subi avec 20 coups portés sur son corps. Les marques sur son cou laissent entendre qu'il a subi également une strangulation à l'aide d'un objet comme une corde. L'homme est visiblement décédé la veille du jour de la découverte de son corps, à savoir le 11 novembre. Il est alors nécessaire de retracer cette journée ayant conduit à sa mort. Le téléphone de la victime est fouillé, dans le but de trouver un indice sur son meurtrier. Il a passé un appel le 11 novembre, qui semble être le dernier contact téléphonique qu'il a eu avant de mourir. Le numéro de téléphone permet de remonter à une certaine Miranda. Le 6 décembre, à peine un mois après la découverte du corps de Troy, Miranda Barbour est mise en état d'arrestation. Son mari, Élite Barbour, est également arrêté. Le jeune homme de 22 ans aurait eu également un rôle à jouer dans la mort de Troy. Ici, nous allons partir sur la présentation de notre nouvelle protagoniste. Miranda Camy Dean est née le 14 décembre 1994 à North Pole, en Alaska. C'est une petite ville qui comptabilise environ 2000 habitants. Miranda est la fille d'Elisabeth et Sonny Dean, et elle a une sœur aînée prénommée Ashley. Elle n'a pas eu un début de vie facile. Miranda est abusée intimement tôt dans sa vie, à l'âge de 4 ans, par le mari de sa tante maternelle. Déjà, là, ça commence très très mal. Comment tu veux être sain d'esprit après avoir subi tout ça, sérieux ? C'est juste abominable, et personne ne devrait à subir ça dès son plus jeune âge. C'est pas possible. Ce monstre qui va abuser d'Elis finira par être arrêté par la police. Suite à toutes les révélations et l'arrestation de l'agresseur, la famille va quitter North Pole. Elle emménage à une centaine de kilomètres au-delà, dans l'arrondissement de Matanoushka, Susitna. On imagine que le traumatisme est trop grand pour rester dans la ville. Il y avait cette volonté de se reconstruire ailleurs et de repartir à zéro. La famille s'intègre progressivement à son nouvel environnement. Ashley et Miranda rejoignent des écoles locales et se font des amis. Cependant, il est difficile pour la Benjamin de la famille de passer outre de ce qui lui est arrivé. Son comportement change radicalement à 12 ans, période où elle commence à fuguer. Elle fait alors la connaissance d'un homme de 25 ans, Forrest, qui est adepte du culte satanique. Et ensemble, ils entrent dans une relation malsaine. Miranda a des relations intimes avec lui et l'homme renforce son emprise sur elle. Il n'hésite pas à lui faire comprendre qu'elle lui appartient. La jeune adolescente se met en tête qu'elle doit faire tout ce que l'individu lui dit. Et Elisabeth, la maman, se rend compte que quelque chose ne va pas avec sa fille. Miranda lui indique avoir été marquée par le jeune homme, d'une croix significative en bas de son cou. Et elle aurait aussi son nom sur sa cuisse. J'ai aussi pu découvrir que Miranda avait parlé à sa mère du fait qu'elle se prostituait à l'âge de 12 ans. Mais ici, je n'ai pas l'impression que ses parents aient fait quelque chose pour l'aider. Donc je trouve ça malheureux. Miranda décroche de plus en plus du système scolaire. Si elle a été inscrite dans de bons établissements, elle n'est pas réputée pour son assiduité. Elle a entre-temps rejoint une secte satanique et allait tomber dans la consommation de substances. L'adolescente tombe enceinte, mais elle subit une fausse couche. Elisabeth et Sonny Dean, les parents, se disent qu'il est encore temps d'agir. Miranda est envoyée dans le centre comportemental d'Encourage. Elle doit y suivre un programme ayant pour but de la faire décrocher de ses problèmes de drogue et de santé mentale. Miranda va fuguer plusieurs fois afin de revenir dans la secte. Ses parents vont finir par la récupérer, puis la reconduisent en institut. L'adolescente tombe enceinte à l'âge de 17 ans, en 2011. Et d'après ses dires, le père de son enfant serait décédé et elle ne connaîtrait pas son nom. C'est à cette même période qu'Elisabeth et Sonny divorcent. La mère décide alors d'envoyer Miranda vivre chez des proches en Caroline du Nord. Elle donne naissance à une petite fille du nom Daria. Elle l'aime énormément et partage de nombreuses photos d'elle sur son compte Facebook. Miranda ne fait alors plus partie du culte satanique dans lequel elle est restée depuis plusieurs années. La jeune femme reconstruit sa vie. Elle fait la connaissance d'Elisabeth Barbour en octobre 2013. Le jeune homme a trois ans de plus que Miranda. Il est né le 11 novembre 1991. On sait de lui qu'il a obtenu son diplôme de la Triton High School en 2010. Le couple se marie rapidement, le même mois que leur rencontre. Le 22 octobre 2013 à Lillington. Les jeunes mariés déménagent peu de temps après à Salinsgrove dans l'état de Pennsylvanie. Ici, on va pouvoir revenir plus précisément sur le cas de Troy qui a mené à l'arrestation du couple Barbour. Miranda décrit de quelle manière la rencontre entre Troy, La Ferrara et Elle a eu lieu. La jeune femme est une habituée du site Craigslist. Craigslist est un site de petite annonce aux Etats-Unis. Il y a plusieurs rubriques allant de la recherche d'emploi, la recherche de logement ou d'objets en tout genre. Pour vulgariser un peu le truc, c'est un peu comme le site Leboncoin mais version américaine. Craigslist dispose également d'un espace forum pour que les internautes puissent échanger sur divers sujets. Miranda poste régulièrement des petites annonces dans le but de gagner un peu d'argent sur Craigslist ou d'autres sites du genre. En échange d'une somme entre 50 et 850 dollars, elle propose à des hommes de les rencontrer pour faire certaines activités, passant par des dîners ou sorties au centre commercial. Et apparemment, en aucun cas, ça aboutissait à une relation intime. Elite assure que c'était des rencontres avec des hommes seuls, célibataires ou divorcés. Le but était simplement de leur offrir un peu de compagnie en échange d'argent. En aucun cas, il était question de prostitution. Une annonce est postée sur Craigslist, proposant un moment en bonne compagnie en échange de 100 dollars. Troy Laferrara se manifeste et commence à discuter avec Miranda. Suite aux échanges, un rendez-vous est fixé entre les deux parties. Si Miranda conduit le véhicule, Elite se cache sur la banquette arrière. Il était sous une couverture en attendant le signal de sa femme. Ils doivent se retrouver au centre commercial de Sukihana Valley. Le trio a ensuite roulé sur un peu moins de 10 kilomètres, rejoignant ainsi Sunbury. Miranda se serait alors confiée à Troy dans la voiture, lui indiquant avoir menti sur son âge. Elle n'est pas âgée de 19 ans, mais de 16 ans. Suite à cette nouvelle, l'homme n'a pas été choqué, bien au contraire. Il aurait alors assuré que c'était bon pour lui et il a mis sa main sur sa cuisse. Miranda est alors persuadée que Troy est une personne qui est malveillante envers les mineurs. Et ainsi, le sort de l'homme est alors scellé. La jeune femme n'aurait pas supporté de se faire toucher de cette manière. Elle s'est sentie en danger, car pour elle, elle n'était pas là pour une relation intime. Loin de là. Miranda aurait poignardé Troy à une vingtaine de reprises, à l'aide d'un couteau qui a été placé au préalable dans le véhicule. Le couple aurait par la suite trouvé un endroit pour déposer le corps. Troy et la Ferrara étaient alors toujours en vide à précédir, bien qu'il soit en mauvais état physique. Il était en état de choc et rencontrait des difficultés à respirer. Troy s'étouffait en réalité avec son propre sang. La journée du couple s'achève dans un club de striptease pour fêter l'anniversaire d'Elite. Ça, c'est des choses qui me surprendront toujours. Alors, ils vont commettre un meurtre et le soir même, ils vont faire la fête. Je trouve ça complètement farfelu. Comment tu peux faire ça, ça ? Ça montre à quel point ils n'avaient aucun remords et que c'était comme un jeu pour eux. Cependant, la vérité semble un peu plus différente. Elite a renseigné à la police lors de son interrogatoire que le meurtre était une volonté du couple de tuer quelqu'un ensemble. Il a eu lieu à l'occasion du 22e anniversaire d'Elite, coïncidant aussi avec la date de leur troisième semaine de mariage. Le couple avait déjà mis en place des plans criminels sans qu'ils n'aboutissent. Miranda était certaine depuis le jour où ils se sont rencontrés qu'ils feraient une telle chose. Elle savait depuis le début qu'elle commettrait un meurtre avec son mec. Des rendez-vous fixés avec des hommes n'ont pas eu lieu car finalement, les individus ne s'étaient pas présentés. Elite n'est pas resté inactif sur la banquette arrière, tandis que sa femme s'en prenait à Troy la Ferrara. L'homme aurait maintenu la victime à l'aide d'un câble, permettant à Miranda de poignarder l'individu venu à sa rencontre. En effet, Troy était un homme au cabaret imposant et il aurait pu prendre le dessus. L'homme était en réalité en train de lutter pour sa vie, entre étranglement et comporté à l'arme blanche. Ici, quand je raconte tout ça, on a l'impression qu'on parle de deux adolescents. Miranda a dû faire part de son passé criminel à son mari et ça lui a donné envie d'essayer. Oui, essayer. Comme si on parlait d'une activité comme le tennis par exemple. C'était du n'importe quoi. Pendant que les individus normaux, leurs activités c'est de faire du sport, un football ou je ne sais quoi, eux c'est de tuer quelqu'un. T'imagines les discussions de couple qu'ils ont dû avoir ? Ils étaient complètement bargeants. Le cas du couple, en particulier celui de la jeune femme, intéresse la presse. Miranda a tout juste 19 ans, mariée depuis peu et elle se retrouve derrière les barreaux. Si ce n'est pas une condamnation à mort qui l'attend, la jeune femme passera le restant de ses jours en prison. Le média de presse Daily Item de Sunbury obtient l'autorisation d'interviewer Miranda Barbour suite à la prise de contact de la jeune femme. C'est pour elle l'occasion de faire des révélations que seule la police semblait connaître jusqu'à ce jour. C'est le 14 février 2014 qu'elle se confie enfin. La mort de Troy Laferrara va presque passer en second plan. La jeune femme assure qu'elle a tué un bon nombre de personnes. Miranda donne une fourchette entre 22 et 100 meurtres. Elle parle alors de son alter ego meurtrier, qu'elle nomme Super Miranda, qui possède un couteau où chaque encoche représentait une de ses victimes. Si elle n'est pas précise sur le nombre total de meurtres, c'est qu'elle aurait cessé de compter après le 22ème, tout simplement. Ici, j'aimerais avoir vos avis concernant son alter ego. Vous en pensez quoi ? Est-ce que ce ne serait pas de la manipulation pour alléger sa peine, pour être dans un cas psychiatrique ? On a l'impression qu'elle manipule un peu son monde en disant beaucoup de mensonges. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Miranda assure toujours au cours d'une interview avec le Daily Item que c'est lors de son intégration dans la secte satanique qu'elle a commis son premier meurtre. Elle avait alors 13 ans, donc vraiment peu après avoir rejoint le culte. Et c'est Forest, le gourou, qui la contrainte à tirer sur quelqu'un qui lui devait de l'argent. Si le gourou a tiré en premier sur l'individu en question, il lui a alors par la suite tendu l'arme à feu et ordonné de tirer à son tour. C'était dans une ruelle, notre chef l'a abattu. Puis il m'a dit que c'était à mon tour de lui tirer dessus. Je déteste les armes à feu et je n'en utilise pas. Je ne pouvais pas le faire. Alors il est venu derrière moi, il a pris ses mains et les a mis sur les miennes et nous avons appuyé sur la détente. Ensuite j'ai continué à tuer. Miranda ne renseigne à aucun moment l'identité de cet homme. Beaucoup de choses se sont déroulées alors qu'elle se trouvait dans cette secte satanique. Elle est tombée enceinte, ce que les membres de la secte n'ont pas accepté. La jeune fille s'est retrouvée attachée à un lit par les autres et on lui a donné de la drogue dans le but de perdre son bébé. C'est apparemment ce qui s'est produit suite à la prise de substance. Elisabeth Dean nuance les propos de sa fille concernant l'histoire de la grossesse au sein de la secte. Quand sa fille lui a fait part de la perte de son bébé, elle l'a tout de suite conduite chez le médecin afin qu'elle se fasse examiner. Le médecin aurait assuré qu'il n'y avait aucun signe de fin de grossesse. Miranda serait restée trois ans de plus au sein de la secte après ces événements, période durant laquelle elle a participé à des meurtres. Entre temps, l'adolescente est tombée dans la drogue. Je n'étais pas toujours là mentalement. Je savais que quelque chose était mauvais en moi et les croyances sataniques l'ont fait ressortir. Je l'ai embrassée. Une nouvelle grossesse est survenue et c'est là qu'elle a décidé de changer de vie radicalement. Elle a déménagé de l'Alaska en Caroline du Nord. Elle voulait oublier ce qu'elle avait pu faire par le passé. Miranda avait alors un certain statut dans la hiérarchie du culte satanique. Miranda est questionnée sur ce qu'elle ressent à propos de ces crimes passés. La jeune femme n'a aucun regret et voici ce qu'elle va dire. Je sais que je ne reverrai jamais mon mari et je l'ai accepté. Je sais que je devais parler de tout ça parce que j'avais seulement 20 ans pour sortir de prison et je ne veux pas que cela se produise. Si je devais être libéré, je le referai. Ce n'est pas du tout une façon de glorifier ou d'attirer l'attention. Je vous le dis parce qu'il est temps pour moi d'être honnête et que je sens que je dois l'être. A propos du décès de Troy La Ferrara, elle parle du fait qu'Elite est fière de ce qu'il a pu faire et qu'elle l'aimerait pour toujours. Du côté de la police de Sunbury, le chef Steve Mazeo déclare au même média que son département s'intéresse au père de l'enfant de Miranda Barbour. L'homme étant mort, il pourrait faire partie de la liste des victimes de la jeune femme. La défense de Miranda est assez lunaire. Bien qu'elle ait parlé d'elle-même du nombre de meurtres qu'elle aurait commis et qu'elle se soit confessée au sujet de la mort de Troy La Ferrara, la jeune femme juge qu'elle ne mérite pas d'être condamnée à mort. En effet, elle estime qu'il s'agit d'une punition cruelle et inhumaine et elle supplie pour qu'on lui épargne sa vie. Son avocat est également informé qu'il n'existait aucune preuve qu'elle ait torturé Troy. Les procureurs, favorables à la condamnation à mort, estiment que l'accusé tente de jouer sur la folie dans le but d'éviter la lourde peine. Les avocats de Miranda et Elit Barbour ont tous les deux demandé une évaluation psychiatrique de leurs clients. Les deux accusés finissent par plaider coupable des accusations de meurtre au deuxième degré le 26 août 2014. Des accusations de voies de faits graves, de vols qualifiés et de possession d'armes ayant servi à un crime se sont entre-temps ajoutées. Cette procédure leur évite ainsi de recevoir la peine de mort. Miranda et Elit Barbour se retrouvent condamnées à la prison à perpétuité le 18 septembre. L'homme a par la suite fait appel de son plaidoyer de culpabilité, prétextant l'incompétence de son avocat. La demande a été retirée en novembre 2015. Les révélations de la jeune femme sur le nombre de meurtres qu'elle a pu commettre font beaucoup de bruit. Comment une jeune femme de 18 ans a pu tuer autant de personnes. Et surtout après avoir été arrêtée aussi facilement après la mort de Troy. C'était quand même étrange vu comme ça. Le propre père de l'accusé, Sonny Dean, n'est pas convaincu. Il va même plus loin dans ses propos, décrivant Miranda comme une menteuse et une manipulatrice. Ne croyez pas ce que Miranda dit. Elle a derrière elle une longue histoire de manipulation extrême et de malhonnêteté. Je serais surpris que l'on trouve la moindre preuve concernant d'autres meurtres. Avec les confidences de Sonny Dean au sujet de sa fille, c'est le passé de ces dernières qui refait surface. Il apparaît que Miranda est perturbée depuis des années. Bien avant le début de ses agissements criminels. Miranda avait déjà parlé de son passé au sein de la secte satanique. Mais les médias n'étaient pas au courant des étapes difficiles qu'elle a pu traverser. La toxicomanie, les séjours en institut psychiatrique, sans parler du fait qu'elle a subi les pires sévices dans l'enfance. Le passé de Miranda est lourd à porter. Le divorce de ses parents a également joué un rôle dans la construction de sa personne. Tout son passé est pris en considération et il est passé au crible. La personne qui s'en est pris à la jeune femme est identifiée. Il se nomme Richard Fernandez et c'est l'oncle par alliance de Miranda. Il était marié à sa tante Mélissa au moment des faits. Il était déjà un ancien membre de l'armée américaine à cette époque. La mère de Miranda, Elizabeth, a exprimé sa profonde tristesse en apprenant la nouvelle. Elle ne laissait sa fille nulle part sauf chez sa propre sœur où cela s'est produit. La mère avait toute confiance envers sa sœur et son mari, ce que l'on peut comprendre. On n'imagine jamais ce genre de choses quand tu laisses tes enfants chez des personnes de confiance. Enfin normalement. Donc quand ils ont appris tout ça, j'imagine même pas le choc. Dans cette vie, malheureusement, tu peux faire confiance en personne. Et c'est beaucoup trop triste de dire ça. Et bah là, ça nous montre à quel point qu'avec même la famille, c'est compliqué. Ouais, cette vie fait peur. Tu peux faire confiance en personne. Enfin bref. L'agresseur de la petite fille aurait été condamné à une peine de 10 ans de prison pour agression sexuelle au premier degré à l'encontre d'un mineur en 1998. Richard Fernandez a bénéficié d'une libération après 6 années passées derrière les barreaux. En 2011, il fait l'objet d'une nouvelle arrestation pour distribution d'images d'enfants à caractère porno. L'homme était toujours incarcéré au moment de l'arrestation de Miranda au centre correctionnel de Wildwood en Alaska. Même si les allégations de Miranda Barbour semblent farfelues, la police de Sunbury ainsi que le FBI ont décidé d'identifier des affaires de meurtre dans lesquelles Miranda Barbour aurait pu jouer un rôle. L'accusée avait avoué qu'elle se souvenait de tout ce qui s'était passé et qu'elle était capable de retracer sur une carte l'emplacement des restes de ses victimes. Car oui, si les autorités sont à la recherche de corps, ceci ne semble plus complet depuis longtemps. Miranda a enterré des restes humains du côté de Big Lake en Alaska et aussi à Mexico Beach en Floride et en Caroline du Nord. A cette époque en Floride, elle exerçait la profession de gogo danseuse. Elle avait seulement 15 ans. En 2016, alors que le couple Barbour est en prison depuis 3 ans, Miranda dépose une demande de divorce au tribunal du comté où elle est incarcérée. Elle renseigne dans ses documents que le mariage est rompu. Depuis qu'ils ont été arrêtés et condamnés pour le meurtre de Troy La Ferrara, Miranda et Elite ne se sont jamais revus. A ce jour, on ne sait pas exactement si les révélations de Miranda sont vraies ou fausses. La jeune femme a vécu un début de vie particulier, entre agressions sexuelles, consommation de substances, emprise psychologique. Sa construction a fortement été perturbée, occasionnant peut-être le désir que l'on se préoccupe d'elle pour de prétendus exploits de sa part. Malgré son passé terrible, ses parents ont pu démontrer plusieurs fois que les propos de la jeune femme n'étaient pas toujours fondés. Les potentiels meurtres qu'elle a avoués étaient survenus sur une période de 6 ans et dans plusieurs états. Il est donc assez difficile de retracer ce parcours criminel. Miranda a été surnommée la vraie Dexter, en référence aux tueurs dans la série. En effet, la jeune femme a déclaré qu'elle avait tué uniquement des personnes que l'on pouvait considérer comme mauvaises, qui avaient commis de mauvaises choses. Avec tout ce qu'elle a pu dire depuis son arrestation, le décès de Troy La Ferrara est presque passé au second plan. On sait finalement assez peu de choses à son sujet, la presse s'étant principalement intéressée à Miranda Barbour. Pour vous dire, je n'ai trouvé aucune déclaration de la famille de la victime, et même de l'avocat de la famille, rien du tout. Je pense que tout est resté à huis clos, entre la police et les proches de Troy La Ferrara. Elite Barbour, 33 ans, se trouve à l'établissement correctionnel d'État de Forest. Miranda Barbour, 30 ans, serait aujourd'hui encore incarcérée à la prison d'État de Muncie, dans le comté de Lee Cumming. La jeune femme avait assuré au cours d'une rencontre avec le Daily qu'elle ne souhaitait pas sortir de prison, qu'elle était prête à tuer de nouveau si elle sortait. Concernant la fille de Miranda, Aria, elle a été confiée à la famille de la jeune femme. C'était l'affaire Miranda Barbour. Et là, je vous pose la question directement. Selon vous, est-ce qu'elle a commis tous les meurtres qu'elle prétend ? J'attends vos avis et toutes vos hypothèses dans les commentaires. Perso, je ne sais pas trop quoi en penser honnêtement. C'est très très compliqué. On a déjà été confronté à des meurtriers qui s'amusaient avec les autorités en se rendant responsables de meurtres imaginaires, tandis que d'autres meurtres ne pouvaient pas être reliés à leurs responsables en l'absence de preuves. Miranda Barbour a attendu de se trouver derrière les barreaux pour faire ses aveux. Elle a donné l'air de vouloir se délester d'un poids qui était devenu trop important sur ses épaules. Et pourtant, elle n'a eu aucun remords à propos de ses actes passés. Pire, elle revendiquait son intention de donner la mort à nouveau si elle venait à être libérée. Entre ses 13 ans et 19 ans, Miranda aurait semé la mort sur son passage entre divers états du pays. La jeune femme ne sait plus exactement combien de personnes elle a pu tuer. Elle a arrêté de compter après 22 victimes. La seule certitude qu'elle a eue, c'est que ce nombre n'a pas dépassé la centaine. Une consolation qui n'en est pas une en vérité. Même la rencontre avec son ex-mari ne lui a pas permis de s'assagir ou de faire disparaître cette part obscure d'elle. Si on part de l'hypothèse que tout ce qu'elle dit est vrai. Son jeune mari, Elit Barbour, a rejoint ces projets macabres à peine rencontrés. L'arrestation du couple est intervenue dans les trois semaines de la mort de Troy La Ferrara. Ce qui pourrait laisser supposer un certain amateurisme chez les deux tueurs. Troy n'était pas la première personne ciblée, mais elle est devenue la première victime. L'homme recherchait de la compagnie, mais c'est la mort qui l'attendait au rendez-vous. Sa mise à mort a été brutale et il a semble-t-il agonisé avant de perdre la vie. Abandonné par le duo meurtrier. La question que tout le monde se pose ici, c'est est-ce que c'était le seul meurtre ou non ? Est-ce que Miranda Barbour dit la vérité quand elle estime avoir tué plus de 22 personnes ? A ce jour, on n'a aucune véritable réponse à cette question. La tueuse assure qu'elle a commis tous ses meurtres et que si elle sort un jour de prison, elle recommencera. Ainsi se termine cette affaire. Certaines personnes pensent que le mariage est l'état plus ultime pour un couple. Qu'après ça, le reste de ta vie sera destiné à ton époux ou à ton épouse. Et vous, avez-vous déjà imaginé comment serait votre vie avec la personne que vous aimez ? En tout cas, s'il y a bien une étape cruciale pour un jeune couple, c'est la lune de miel. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler du couple Dawson, fraîchement marié, parti prendre leurs vacances post-mariage en ce mois de juillet 2022. Malheureusement pour la jeune femme, ses vacances vont tourner au drame. Et encore maintenant, tout le monde cherche à comprendre comment une lune de miel dans un endroit paradisiaque a pu autant tourner à l'horreur. Ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur ce couple qui a fait tant parler de lui et de cette triste histoire. Let's begin ! Christy Jiao Chen Jen est une femme de 36 ans. Enfant unique, elle avait l'habitude de voyager avec sa mère en partageant ses voyages sur les réseaux. Elle est décrite comme une personne super douce, gentille, qui ferait n'importe quoi pour n'importe qui. Elle est aussi généreuse, extravertie et si amusante. Une femme qui a beaucoup d'amis et qui a toujours voulu que tout le monde se sente inclus. Dans un premier temps, elle est chef pâtissière. Elle a possédé une boulangerie à Denver dans le Colorado. Mais il y a quelques années, elle décide de tout lâcher, de revendre sa boulangerie et de s'installer à Memphis afin de reprendre les cours pour devenir chercheuse en pharmaceutique. Elle s'inscrit donc à l'université Christian Brothers. Étudiante remarquable, elle recevra même un prix d'excellence en 2021. Tout ça pour ses compétences supérieures en communication verbale et écrite. Diplôme en poche, elle peut enfin exercer le métier qui lui plaît. Et c'est comme ça qu'elle devient employée en tant que pharmacienne chez Kroger. Il s'agit d'un supermarché qui vend de tout. Littéralement, on peut trouver des articles pour tout et rien. De l'autre côté, nous avons Bradley Robert Dawson. Âgé de 38 ans et il vit également à Memphis. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il travaille comme spécialiste des technologies de l'information chez Youth Village. C'est une organisation à but non lucratif qui aide les enfants et qui améliore leur vie. Christie et Bradley se rencontrent en novembre 2021. Très vite, ils emménagent ensemble et achètent une maison sur Elsie Avenue dans le quartier Cooper Young toujours à Memphis. Cette maison ne leur a coûté pas moins de 250 000 dollars. Quand même, 250 000 dollars. Ils étaient plutôt ambitieux. C'était un couple de ce qu'il y a de plus beau en apparence. Leur amour était intense. Très intense. En anglais, on utilise le terme « whirlwind romance » traduit littéralement par « tourbillon de romance ». Et bah c'était un peu ça ce qu'ils étaient en train de vivre. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de coup de foudre en début de vidéo. Parce que cette expression en français peut littéralement se traduire par « coup de foudre ». C'était un peu ça, une relation très passionnelle. Seulement dans cette expression, il y a une connotation qui voudrait que ça démarre très vite. Mais que ça pourrait aussi s'éteindre très vite. On peut interpréter ça comme un réel coup de foudre dont ils ne s'attendaient pas ni lui, ni elle, ni leurs proches. C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain. Bien sûr, qu'on y croit ou non, on peut penser que les coups de foudre existent. Mais dans ce genre de situation-là, ce n'est pas considéré comme quelque chose de stable. Il y a une dimension un peu chaotique. En gros, c'est quelque chose d'à la fois passionnel, mais plutôt dangereux. Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusqu'ici, mais c'est pour vous dire que l'amour est parfois très complexe. Bref, comme je le disais tout à l'heure, Christy et Bradley se mettent ensemble en novembre 2021. Et c'est là qu'ils décident de s'unir seulement trois mois après leur rencontre. Forcément, l'annonce de ce mariage a été une surprise pour tout le monde. D'ailleurs, peu de personnes proches de Christy ont pu rencontrer Bradley avant le mariage. Alors oui, certaines personnes l'ont littéralement rencontré le jour J. Mais même s'ils ne l'avaient jamais rencontré, Christy n'a jamais parlé en mal de lui. Elle n'avait jamais mentionné de dispute auparavant, donc c'est important de le noter. Le mariage a été organisé en seulement 26 jours. 26 jours, c'est tellement rapide. Et je pense que ça s'explique, notamment par rapport à leur coup de foudre. Suite à ça, toutes leurs décisions semblaient être précipitées et ça se voyait qu'ils avaient envie de vivre au jour le jour. C'est donc le 18 février que le couple se dit oui. Ce jour-là, Christy portait une robe bustier blanche, un bouquet à la main et arborant un immense sourire, pensant sûrement aux années de joie et de bonheur qui les attendaient. Selon ses amis, elle était impatiente d'avoir des enfants et de passer le reste de sa vie avec son époux. D'ailleurs, le photographe du mariage dira les choses suivantes. Hier, Christy et Brad ont eu une magnifique journée printanière pour célébrer leur noce. Ils étaient là avec leur famille et amis les plus proches à la belle James Lee House. La joie de Christy et Brad rayonnait sur tous les visages et c'était tellement agréable à filmer avec la caméra. Le lendemain, le 19 février, toujours dans leur bulle d'amour, les nouveaux mariés organisent une nouvelle fête. Cette fois-ci, ce serait plus intime, seulement une vingtaine de personnes et ils seraient dans une auberge de leur ville natale à Memphis. Pour des raisons que l'on ignore, peut-être le Covid ou le travail ou simplement attendre les beaux jours avec de bonnes températures, le couple décide de faire leur lune de miel quelques mois plus tard en juillet. Nous sommes donc le 7 juillet aux îles Fidji. L'endroit où ils étaient était vraiment magnifique et idyllique, le Turtle Resort. C'est un complexe hôtelier des îles Yasawa dans le Pacifique Sud. C'est une petite île située à 350 kilomètres au nord-ouest de Suva, capitale des Fidji. Cet endroit est connu pour être isolé. Des plages immaculées, des eaux cristallines, des palmiers, de la végétation partout. Mais c'est également un endroit très réservé. En effet, pour la petite histoire, en 1980, ce complexe a servi de tournage pour le film The Blue Yagon. La notoriété de cette île n'est plus approuvée. Seulement 14 couples peuvent y être accueillis à la fois. C'est un réel paradis sur Terre. Seuls les habitants et le personnel résident sur l'île. Beaucoup de célébrités y vont pour passer leur lune de miel. Comme par exemple Jessica Simpson ou encore Britney Spears. Ce luxe n'est pas donné à tout le monde car la nuit à elle seule est à 3500 dollars. Alors imaginez pour une semaine de vacances. Ouh, ça pique. Ça doit faire très très mal au portefeuille. A priori, ce seraient les parents de Christy qui leur auraient offert cette sublime lune de miel. Et bah franchement, merci à eux parce qu'il faut le dire, c'est un cadeau magnifique. Jusqu'ici, comme on peut le voir, tout se passe très bien. Le couple vit un rêve éveillé. Ils sont amoureux et s'apprêtent à faire leur lune de miel. Un événement qu'ils étaient impatients de vivre. Mais si je suis là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire, c'est que malheureusement, quelque chose va très mal tourner. Quelque chose de très sombre arrive. Personne n'aurait pu s'en douter, mais il va bel et bien se passer quelque chose d'horrible. Et on va le découvrir ensemble sans plus attendre. Cela fait deux jours que le jeune couple vient d'arriver. Nous sommes donc le 9 juillet. Christy et Shane décident de se joindre à une fête organisée sur l'île ce soir-là. Il s'agit de la soirée familiale, constituée du personnel de l'île et des invités présents. Le couple s'amusait, mais les choses ont dégénéré lorsque Bradley a commencé à agir de manière inappropriée avec quelqu'un d'autre. Ici, malheureusement, on n'en saura pas plus concernant ce qu'il a fait ou encore avec qui. D'ailleurs, des personnes présentes ce soir-là lors du dîner diront que ils s'amusaient et buvaient beaucoup, mais vers la fin, ils avaient l'air troublés. C'est durant cette soirée qu'une dispute prend place et qu'une tension s'installe. Ici, quand on regarde bien, c'est vraiment étrange. Un couple fraîchement marié en pleine lune de miel qui se dispute seulement deux jours après leur arrivée. Surtout que Christy n'avait jamais mentionné de dispute auparavant. Ça me laisse penser que soit le couple était explosif, soit ils ont eu des tensions auparavant, mais qu'ils n'en ont jamais parlé à qui que ce soit. Voyant la soirée devenir un gâchis, Christy et Bradley décident de rentrer. Sur la plage, alors qu'ils marchaient pour rejoindre leur bungalow, la dispute s'intensifie et vers minuit, lorsqu'ils arrivent enfin à destination, ils ne s'arrêtent pas. Leur voisin de plage dira quelque chose de troublant les concernant. En effet, vers minuit, ils auraient entendu une dispute, un grand cri, puis un long silence. Avant de poursuivre, on va faire une petite parenthèse afin d'en savoir un peu plus sur la vie de Bradley et retourner directement sur son passé. Si au début, nous savions peu de choses sur lui, les informations soulevées durant l'enquête nous permettront d'en apprendre un peu plus plus tard. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça ne va pas du tout en sa faveur. Avant sa relation avec Christy, il avait déjà été marié. Son ex-femme, Kristen Backer, donnerait une interview après l'affaire. Elle parlera de leur relation qui remonte à 2005. Ils se sont rencontrés à l'université et tombent amoureux très vite. Elle dira que leur relation a été intense et rapide. Ici, on a le même schéma qu'avec Christy. On a l'impression que Bradley, à chacune de ses rencontres, ça allait beaucoup trop vite. A chaque fois, c'était trop intense et il ne savait pas gérer la situation. Bref, Kristen et Bradley décident de se marier et ils l'emmènent en voyage de noces au Fidji. Je trouve ça quand même assez spécial de faire exactement le même voyage de noces avec sa nouvelle femme. Je trouve ça à la limite du malsain. Ça me semble très bizarre quand même. Bref, Kristen dira de lui qu'il pouvait être jaloux et ne pas pouvoir se contrôler. Un soir où Kristen lui annonce vouloir le quitter, il a eu des gestes violents envers elle. Il l'aurait poussé violemment sur le lit et il l'aurait poursuivi juste après. Elle a dit « He punch me down » ou encore « He chase me ». En gros, ça voulait dire qu'il l'a fait tomber au sol, qu'il l'a fait tomber et qu'ensuite il l'a poursuivi. Ici, c'était catégorique. On était sur de la violence conjugale. Donc, tout ce qu'on peut noter ici, c'est que cet homme était un putain de récidiviste. Selon elle, Bradley était un homme vraiment manipulateur, menaçant et jaloux. D'après d'autres documents obtenus par ABC News, il se serait également marié à une autre femme en septembre 2019. Et il aurait divorcé seulement un mois avant que Bradley ne rencontre Christie. Malgré ses accusations, Bradley n'a jamais été arrêté, donc il n'a aucun antécédent criminel. Voilà pour la parenthèse concernant le passé de Bradley. Maintenant qu'on en sait un peu plus, tout s'éclaircit. Revenons à cette soirée entre Bradley et Christie. Après leur dispute, un grand cri et un silence est décrit par les voisins. Personne n'ira frapper à la porte de leur bungalow et nous n'aurons donc aucune nouvelle du couple Dawson. Le lendemain, soit le 10 juillet, le couple ne se présente pas au pesy déjeuner. C'est donc un peu inquiet que leur majordome personnel décide de se rendre à leur bungalow pour voir si tout allait bien. Mais une fois arrivé sur la porte du bungalow, il voit un panneau ne pas déranger. Et bien quand il voit ça, il décide de ne pas les déranger du coup. Tout simplement. Vers midi, la femme de ménage décide d'utiliser sa propre clé pour faire le ménage. Et en s'avançant dans le bungalow, c'est une scène d'horreur qu'elle a devant ses yeux. Dans un espace étroit entre le mur et les toilettes, Christy était allongée au sol. A côté d'elle, le couvercle des toilettes fissurait, visiblement violemment battu et couverte de sang. Très vite, des médecins arrivent sur le lieu du crime. Mais il n'y a rien à faire, Christy était morte. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Le complexe Turtle Resort déclarera Nous pouvons confirmer qu'un incident a eu lieu avec ce couple le 9 juillet. Tout ça a entraîné un résultat tragique et le dépôt d'accusation. Nous avons pleinement coopéré avec la police qui a mené une enquête approfondie et qui a maintenant quitté l'île. Notre priorité principale est la sécurité pour nos invités et nos équipes. Nous sommes énormément attristés par cet événement, par respect pour les personnes touchées et étant donné qu'il s'agit d'une question juridique ouverte, nous ne pouvons pas fournir d'autres commentaires pour le moment. Nous sommes profondément attristés par l'événement et adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Madame Chen. La cause de la mort de Christy ne se fait pas attendre. Elle a été battue violemment à mort. Un examen post-mortem a révélé qu'elle avait subi de multiples blessures traumatiques au corps et un traumatisme crânien. Des lacérations sur le corps, aux épaules et à la tête. Personne ne peut imaginer la violence de ce meurtre. Le corps a fini par être incinéré tant la violence était forte. Les lacérations présentes sur le côté de son visage, au niveau de ses yeux, étaient tellement profondes que le liquide d'embaumement n'arrêtait pas de fuir. Elle a tellement été battue qu'elle n'a pas pu être embaumée. Ses parents ont dû rapatrier les cendres de leur fille aux Etats-Unis. Et même si les circonstances de sa mort ne sont pas claires, à ce moment-là, les médias locaux partageront leurs doutes sur Bradley en insistant sur le fait que lors de sa mort, il n'était nulle part. Il n'était nulle part non plus lors de la découverte du corps mort. Car oui, Bradley se fait discret. Si le corps de Christie a été retrouvé, lui n'est pas dans les parages. Il a tout simplement disparu. Comme par hasard. Comme c'est bizarre. On a l'impression qu'il a quelque chose à se reprocher, le bougre. Le même jour, vers 15h, donc peu de temps après la découverte du corps de Christie, Bradley est découvert 36h après le meurtre. Il a été retrouvé sur l'île Matakawelevu. Et comme vous le voyez, la prononciation, c'est pas trop ça. En même temps, l'île de Matakawelevu, encore plus long, s'il vous plaît. Mais, comment vous voulez que je m'en sorte ? Bref. Un homme de 49 ans se baladait le long de la plage aux alentours de 15h. Et c'est là qu'il a aperçu un homme avec des échymoses sur le corps et les pieds ensanglantés. Cet homme lui offre de l'eau car il lui paraissait un peu perturbé. Bradley refuse assez tôt, prétextant qu'il allait bien. Mais apparemment, et d'après l'homme, il semblait ivre. Pendant sa déposition, l'homme dira les choses suivantes. Il ne nous a pas dit qu'il avait tué sa femme mais je pouvais encore sentir de l'alcool sur lui. Il a continué à répéter qu'ils se sont battus et n'a pas été précis sur cette histoire. Il disait simplement qu'il y a eu une bagarre. Bradley Dawson est donc arrêté. Après son arrestation, il avouera qu'ils se sont disputés mais qu'à la suite de cette dispute, il a marché le long de la plage et a décidé de prendre un kayak. Mais sentant que son mensonge ne prenait pas, il dira simplement que le meurtre était un accident. Un accident ! Elle a quand même été battu à mort d'une violence extrême. Je ne sais pas à qui il essaie de faire gober tout ça mais ce n'était certainement pas un accident. Les enquêteurs vont également découvrir que le soir au Bradley a fui. Il est parti avec uniquement son portefeuille et son passeport. Et surtout, il avait laissé sur place son téléphone et sa montre GPS. Tout laisse à penser qu'il espérait rejoindre le continent qui se retrouvait à deux ou trois heures en bateau. Il voulait fuir les Fidji avant la découverte du corps. Voilà pourquoi il est parti en pleine nuit. En volant un kayak, ça semblait évident qu'il voulait fuir. Bradley est le suspect numéro un. Quelques jours après la découverte du corps, le 13 juillet, les parents de Christie reçoivent un appel fatidique de la part du département d'état. Ils pensaient que c'était une blague. Personne n'aurait pensé qu'en plein milieu de leur lune de miel, une personne aurait pu décéder d'une autre façon qu'avec un accident. Et encore moins un crime où c'est l'époux qui est suspecté. Quelle tristesse pour les familles de découvrir tout ça. C'était censé être les plus belles semaines de leur vie mais ça va pas du tout se passer comme prévu. C'était censé être des moments inoubliables et bien ça va se transformer en cauchemar. Et la famille de Christie devra vivre avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Là, il était temps de rendre justice et de condamner cet homme qui a pris la vie de cette pauvre femme. Le procès de Bradley Dawson va donc se dérouler en trois parties. Tout d'abord le 13 juillet et ensuite le 27 juillet est le 18 août à l'Otokia en 2022. Donc cette affaire est très récente. Dites-vous que tout ça s'est déroulé cet été. Quand on y pense ça semble fou. Quatre jours après le meurtre soit le 13 juillet Bradley va comparaître devant le magistrat de... C'est dur à dire. C'est Konaya Vodoki Solomon. C'est hyper dur à dire et je vous mets au défi de le répéter. Parce que c'est facile de vous moquer bande de fourbes mais essayez et envoyez-moi ça en vocal sur Instagram. J'ai hâte de vous entendre et voir si vous vous avez réussi. Bref, son avocat Iqbal Khan déclare que ce dernier ne pouvait pas confirmer de manière exacte la façon dont sa femme est décédée mais il maintient qu'il est innocent. Bradley et lui vont tenter de demander une caution mais l'avocat sait pertinemment qu'il y a 99% de chance qu'elle soit refusée. Bradley n'avait aucun lien familial qui pouvait fournir d'assurance. Autrement dit il n'y a aucune sûreté qu'une fois la caution acceptée Bradley ne s'enfuit des Fidjis. Autre preuve accablante lors de sa comparution il ne coopère pas avec les autorités et ces dernières ont même demandé au juge d'ordonner un test ADN parce qu'il faut savoir que Bradley l'avait refusé au policier lors de son arrestation. Ce refus soulève davantage de soupçons sur lui ça paraissait vraiment étrange parce que s'il n'avait rien à se reprocher pourquoi il a dit non alors ? C'était plutôt bizarre mais ce prélèvement d'échantillons ADN ne peut être ordonné que par la haute cour de l'autocat et non au magistrat. Sa détention est donc ordonnée et Bradley devra rester en détention provisoire durant 14 jours avant qu'il ne soit convoqué au tribunal le 27 juillet. Ce jour-là il est jugé en fonction de la loi des îles Fidjis et non de la loi américaine. Bradley apparaît avec une valise à la main. Il était sûrement persuadé qu'il repartirait libre pensant qu'il allait tranquillement sortir du tribunal et prendre le premier avion pour rejoindre les Etats-Unis. Mais c'est tout un autre avenir qui se dessine pour lui. T'allais pas t'en sortir aussi facilement mon gars. Après un meurtre c'est pas aussi simple la vie. Reste à ta place. Premièrement le procès se déroule aux îles Fidjis et non à Memphis. Ensuite s'il est reconnu coupable du meurtre de Christie il risque alors la prison à perpétuité. Brad Garay un agent du FBI expliquera que lorsque des américains se rendent dans des pays étrangers et sont soupçonnés de crimes comme dans le cas de cette affaire les autorités locales utilisent leur procès. Donc Bradley ne sortira pas des Fidjis tant que l'affaire ne sera pas réglée. Et sans grande surprise sa demande de caution sera refusée. Autant dire que là il n'était pas prêt de pouvoir rentrer. Lors du procès au tribunal la défense de Bradley et qu'après l'accident la dispute il aurait quitté les lieux et quitté l'île car il paniquait et qu'il avait été choqué. Son avocat le décrit comme un homme affligé à l'idée de perdre sa femme dont le rétablissement se fait progressivement. Bradley maintient qu'il s'agit d'un accident qu'il est parti et qu'après ça il a glissé et qu'elle s'est cogné la tête. Ici je vous rappelle qu'elle a été battue à mort donc tout ce qu'il est en train de dire est totalement faux. Ce jour là l'avocat des parents de Christie Ronald Gordon s'opposera à toute demande de mise en liberté sous caution. Pour lui il était responsable du meurtre et il va déclarer toutes les choses suivantes. La famille suivra les procédures pour s'assurer que justice soit rendue à Christie compte tenu des horribles blessures qu'elle a subies. Iqbal l'avocat de Bradley dira qu'il était trop désemparé pour parler. Bradley va bien maintenant mais il était vraiment affligé quand c'est arrivé. La semaine dernière il était dans un état désespéré mais il se reprend maintenant. C'est une chose horrible que cela s'est produit pendant votre lune de miel. Ici on voit bien que son avocat n'a aucune preuve pour le défendre et qu'il est en train de jouer sur la pitié pour essayer de le faire passer pour une victime. Il essaie de le faire passer pour le pauvre époux en deuil alors qu'il était en pleine lune de miel. D'ailleurs selon les rapports Bradley n'aurait pris conscience de l'accusation de meurtre qui pèse contre lui seulement lorsque celle lui a été lue au tribunal. Ici j'ai vraiment l'impression qu'il se joue de tout le monde qu'il tente le tout pour le tout pour s'en sortir. A la suite de ce procès du 27 juillet les résultats sont les suivants. Bradley maintient que c'est un accident. Aucune mise en liberté sous caution n'a été fixée. Il restera en détention à l'autocat jusqu'à l'enquête du 18 août qui remettra en question sa demande en liberté sous caution. Une équipe d'enquêteurs sera à nouveau envoyée dans la région. Donc pour l'instant aucune condamnation pour cet homme qui a probablement tué sa femme. Après peut-être qu'on se trompe depuis le début mais ça m'étonnerait fortement. Donc je laisse place à vos théories pour savoir si oui ou non Bradley est le meurtrier. Moi tout ce que je retiens c'est que sa femme a été battue à mort. Donc c'est assez difficile d'avoir d'autres théories mais je vous laisse avancer ça dans les commentaires. D'après cet événement tout le monde tout le monde a été choqué d'apprendre sa mort. Raina Schomburg une collègue et amie de Christy dira Je viens d'envoyer un texto à tous mes amis et mon mari pour leur dire que j'espérais que ce ne soit pas vrai. Mais mon mari me l'a confirmé. Elle était tellement excitée de se marier et d'avoir des enfants. Un autre ami Matt Cohning confiera que Christy était attentionnée douce généreuse le genre de personne qui peut se lier d'amitié avec n'importe qui. Sur les photos on peut voir que Christy était une femme avec un sourire radieux une personnalité aimante et ce qui est sûr c'est que les gens qui l'ont aimée ne l'oublieront jamais. Ainsi se termine l'histoire de Christy Shen. Elle était censée vivre les plus beaux jours de sa vie mais malheureusement ce ne sera pas du tout le cas. Honnêtement cette affaire me fait vraiment de la peine. Je me dis mais en vrai la vie c'est tellement simple si tu as des problèmes avec ta femme pour X raisons que tu ne t'entends plus avec elle mais séparez-vous séparez-vous bordel rien ne vous retient si c'est mieux pour vous d'en rester là et bah c'est parti lâchez-vous refaites votre vie et c'est terminé. Faut toujours que dans certains cas ça dépasse les limites ça commence avec des violences conjugales jusqu'à commettre un meurtre dans certains cas c'est terrible. Ici on n'est pas sûr à 100% 100% qu'il l'a tué mais tout porte à croire que c'est lui. Déjà quand on regarde son passé avec ses ex ça en dit long. Après quand tu regardes l'autopsie du corps de Christy qui est battu avec des lacérations là encore ça en dit long. Pour moi même s'il n'a pas été encore condamné c'est un putain de meurtrier. Le mec est retrouvé ivre au bord de la plage il ne sait plus quoi dire ça paraît évident. En tout cas j'attends vos avis concernant cette affaire. J'ai besoin de mes meilleurs enquêteurs pour débattre en commentaire. Peut-être que j'ai raté un truc et que c'est un touriste qui a manigancé tout ça mais franchement ce serait hyper gros et franchement je serai totalement sur le cul si on trouve d'autres informations. Bref j'attends vos avis pour savoir s'il est bel et bien coupable. Sur ce cette affaire est terminée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Mogotha. Sous-titrage ST' 501